Avoir presque 20 ans ou un peu plus de 20 ans et s'intéresser au monde de la radio, c'est quoi la radio en 2018 et pourquoi étudier dans le monde de la radio à cette époque-ci? Vous avez tous en commun que vous êtes des finissants du programme d'art et technologie des médias au cégep de Jonquière et vous êtes spécialisé en radio. Vous êtes très, très, très numérique, journaux, tout ça, par les plateformes. Alors pourquoi étudier en radio? Ce que j'aime de la radio, c'est la proximité et c'est l'instantanéité. Dès qu'une nouvelle sort, on peut être le premier médias à en parler parce qu'on est tout de suite, on ouvre le micro et on dit tout de suite. Puis moi, c'est la réaction aussi avec les gens. Immédiatement, quand on annonce quelque chose, on a des réactions. Je suis beaucoup plus dans le parler en ce qui me concerne pour la radio parce que ce que j'aime de la radio, c'est que c'est un domaine qui a des règles, oui, mais tu as un excellent terrain de jeu, pour ne pas dire énorme. Et ce que j'aime du parler, c'est oui, on informe. Des fois, on a l'impression que c'est lourd, surtout aussi si on prend le marché de Québec. Souvent, on prend le terme « radio poubelle » qui revient souvent. Et je me dis toujours, ce n'est pas tant une radio poubelle que c'est une radio qui veut t'offrir une opinion, qui veut t'aider à te forger ton opinion. Ce n'est pas nécessairement que tu n'es pas d'accord ou que tu n'aimes pas la personne, c'est qu'elle ou moi te fait reconnaître que tu n'es pas d'accord avec son opinion et que tu as la tienne. L'importance d'avoir des sources diversifiées, de s'informer un peu partout. La pub, c'est de plus en plus difficile. Les gens peuvent écouter leur musique par eux-mêmes avec différentes applications. Est-ce que justement l'avenir de la radio est plus dans le parler? Moi, je pense que c'est surtout aux animateurs de se démarquer parce que si on écoute la musique sur Spotify, on n'a personne qui nous parle, on n'a personne avec qui on peut connecter. Une personnalité, c'est ça qu'on cherche. Oui. Vous êtes tout jeune, vous êtes branché, connecté. Vous parlez avec vos amis par Instagram, Snapchat, YouTube. Et vous ne m'avez pas parlé de balado encore. Le podcast, c'est quoi cet avenir-là? Est-ce que ça, c'est un des enjeux que le marché devrait s'intéresser encore plus en ce moment? Selon moi, c'est quelque chose à envisager beaucoup parce que souvent, ce qui arrive, c'est... Je veux dire, on est dans un domaine où la rediffusion, c'est amusant. Mon Dieu, qu'on peut se faire du fun avec ça. Si tu pars dans ta voiture, des fois, tu peux juste le réécouter. Il y a tellement de moments où tu peux réutiliser le balado en te disant que tu n'es pas obligé de te lever à 8 heures pour écouter ton truc de 8 à 11 heures. Tu te dis que si j'ai une pause dîner et que je m'en vais, par exemple, au restaurant, je peux commencer à l'écouter à ce moment-là. Avec les balados, on peut choisir de s'informer sur différents sujets ou simplement de se divertir. Donc moi, je pense que c'est un choix qu'on donne à l'auditeur. Puis ça, je pense que c'est le futur, pas mal. Entre Jonquière et Amcoui, chez moi, je m'enregistre des balados. Il y a possibilité de les enregistrer avant même de prendre la route, donc je n'ai pas besoin d'utiliser mes données cellulaires. Et j'utilise les balados parce qu'à un moment donné, les musiques, je les ai entendues le matin et je vais les réentendre dans la prochaine heure. Le mot de la fin, dans cinq ans, dans dix ans, vous serez où? Et le marché de la radio sera où? Moi, je pense que le marché de la radio va peut-être changer, comme j'ai dit tantôt, avec les plateformes. Mais c'est sûr que je me vois à l'animation d'une émission de radio, que ce soit balado, que ce soit en ondes, en l'air. Ça existera toujours? Bien, je pense que oui, parce que justement, on ne peut pas enlever le côté proximité et le côté instantané de la radio. Les balados, ça n'offre pas ça nécessairement. Il faut toucher la polyvalence, je pense, parce que justement, si jamais les radios tentent à disparaître, si on a touché un peu au journalisme, on a touché un peu aux ventes, on a touché un peu à la télé, on s'intéresse un peu à plus de choses, on a la possibilité de faire plusieurs choses dans une carrière et pas justement juste l'animation. Donc moi, je me vois être un petit peu polyvalente, touchée un peu à tout. Pas le choix. J'ai l'impression que tous les domaines vont se mélanger, que ce soit télévision, radio, et vraiment tout va se mélanger ensemble. Et ça va surtout bénéficier peut-être bien au musical aussi qu'au parler. Mais je pense qu'il va beaucoup avoir le parler qui va évoluer au fil des années. Je me verrais expliquer, informer les gens sous toute forme de plateforme parce qu'il va falloir être polyvalent, il va falloir mélanger un peu toutes les sortes de médias ensemble, selon moi. Jean-Antoine? Il y a un nouveau grand joueur à Montréal qui est sur le web, qui se dit national. On va voir, ça vient tout juste d'être lancé, on va voir ce que ça va donner. Je crois que la technologie du FM est beaucoup plus portative que le web, surtout actuellement avec les prix de l'Internet, du 3G, des données cellulaires. La technologie du FM est beaucoup plus facile et rapide et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.